Julia Palombe, eh bien, c'est à vous. Françaises, Français, nous sommes en alerte, c'est la crise. D'ailleurs, vous avez vu, DSK est revenu. Il lance un club d'échange d'idées. J'ai eu peur. Entrée gratuite pour les filles, miroir au plafond, peignoir et porte-jartel. Il est beau, sur la photo du journal d'ailleurs, mieux qu'avant je trouve. Ça lui a fait un bien fou sa période de jeune. C'est vrai Brigitte, il est revenu pour lancer un club d'échange d'idées. Je ne sais pas si elle me le raconte. Non, c'est vrai, c'est pour ça que je le précise. Ah oui, parce que j'étais persuadée, vous étiez en train de me raconter. Je rigole aussi, mais c'est vrai. Alors, je pense qu'il appréciera mon idée. Face au gilet jaune, je lance un nouveau mouvement, l'écorce et rouge. Alors, comme vous le savez, le rouge est la couleur la plus triomphante qui soit. C'est la couleur de la passion. Brûlons, oui, mais pas les voitures. Brûlons de plaisir. Dans ce mouvement des corsets rouges, notre insurrection sera charnelle. Quoi de mieux qu'une bonne fellation quand il s'agit de faire disparaître le mal et de transformer la violence en paix. Oui, tel est le pouvoir d'une bonne pipe, mes chers concitoyens. Et puis, nul besoin de carbone pour sucer. Et je vous prie de croire que votre énergie en sera décuplée. Le gouvernement est attendu au tournant. Je lui propose de tracer tout dur. Je suis prête à en discuter avec le ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner. J'ai une grande idée pour lui. La mise en place du RMB. Le revenu minimum de baise. Ainsi, nous pourrons nous adonner au plaisir en toute liberté, sans nous inquiéter des taxes. Et puis, vous savez, la baise a ceci de très intéressant, qu'elle rend en meilleure santé. On en parlait tout à l'heure. C'est prouvé. Alors, le trou de la sécu avec les corsets rouges, il sera vite comblé. Sans compter que baiser ne pollue pas la planète. Au contraire, cela... Enfin, il y a les capotes qui polluent pas. Oui, c'est vrai, un tout petit peu. Mais on pourra peut-être faire des petites œuvres d'art en plastique. Parce qu'au contraire, cela participe à remplir l'atmosphère de bonnes vibrations. Ah oui, c'est tout bénef pour tout le monde. Nous ne pouvons plus vivre de notre travail formidable. Ne travaillons plus et envoyons-nous en l'air. Voilà, telle est notre devise avec les corsets rouges. Si quelqu'un meurt en pleine démonstration de force, c'est qu'il sera mort au beau milieu d'un orgasme retentissant. Et puis, cela laissera tout le temps au gouvernement de travailler sur la transition vers l'intelligence artificielle qui va révolutionner nos rapports dans un futur extrêmement proche. Oui, ils l'ont annoncé lundi dans les journaux. Grâce à l'intelligence artificielle, nous n'aurons plus à chercher quel cadeau offrir à notre amant à Noël. En croisant les informations, le système pourra commander l'article le plus susceptible de lui plaire. Ah, je vous le dis, on va gagner un temps fou, temps précieux que nous utiliserons à nous caresser, nous embrasser, rire, chanter, danser. Ah, ça va être excitant, le monde de demain. Enfin, si l'on s'y prend bien. Alors pour cela, il faut encore faire du progrès. Voyons, cette semaine par exemple, c'était la journée du handicap. Emmanuel Macron a tweeté « Nous devons œuvrer pour une meilleure reconnaissance des aidants qui les accompagnent au quotidien ». Mais il faut aller bien plus loin, monsieur le Président. Il faut d'urgence les aider dans l'exercice de leur sexualité. Les personnes en situation de handicap aiment la vie comme nous. Ils aiment le contact avec les corps comme nous. Ils ont des désirs sexuels comme nous. Il est urgent de penser pratique et concret. C'est pourquoi les Corsés Rouges proposent de légaliser le métier d'assistant sexuel. Notre nouvelle unité patriotique sera l'unité orgasmique. Alors Fred avait raison sur un point au moins. Tout est sexuel dès lors que le désir est engagé. Tout peut être érotisé, c'est vrai. Une voix, un regard dans la rue, un geste, écrire un SMS, commander un verre de vin ou un verre de thé, monsieur le docteur le joyeux. A chacun d'investir à sa guise le champ de la sexualité. La jouissance est une conquête sur soi, un antidote à l'amorosité, une arme de construction massive pour un monde meilleur. C'est pas la marche, mais c'est pas mal, non ? T'aimes bien ? La libération des masses passera par la satisfaction sexuelle. Un élan vers l'indépendance des esprits et la puissance des corps. C'est une sorte de communisme du cul, vous voyez ? Auquel les corsets rouges appartiennent. Nul à besoin de gilets jaunes, ni de taxes carbone, on vivra qu'une nuit dans l'herbe. Fini les emmerdements, les samedis violents, Pas de travail, pas d'embrouille. Vive le revenu minimum de baisses, le summum maximum de caresses, de jouissances. C'est l'écorce et rouge pour la vie. J'en ai rêvé ce matin dans mon lit. Et dès que je les aperçois, les Français de haut en bas, J'ai le cœur qui meurt. Et oui, Julia Palombe, c'est toujours assez surprenant. Michel Lejoyeux. Surprenant, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire.